L'interview de Théboune au Figaro relue et annotée par des conseillers français. Participation du Maroc au Châne 2023, la CAF s'emmêle et augmente la pression sur l'Algérie. L'interview de Théboune au Figaro relue et annotée par des conseillers français. La toute dernière interview accordée par Abdel-Majid Théboune, le président algérien, au quotidien français le Figaro, l'un des plus influents et prestigieux titres de la presse française, est l'aboutissement d'une opération de communication qui a été préparée, élaborée et peaufinée par Paris et Alger, a-t-on appris auprès de plusieurs sources sûres. Bien avant sa publication, cette interview a été préparée, relue et annotée par des conseillers diplomatiques du Quai d'Orsay à Paris et elle a fait l'objet de plusieurs échanges entre la DGSE, le renseignement extérieur français, et les services secrets algériens, a-t-on appris encore auprès de nos sources. C'est la première fois qu'un président algérien se plie à un exercice de communication qui lui a été proposé et préparé par des officines françaises dans le but de satisfaire un agenda commun aux deux pays, à savoir l'Algérie et la France. Selon nos sources, l'objectif de cette interview est de préparer le terrain à la visite d'Abdel-Majid Théboune à Paris au début de l'année 2023. Il est également question que Théboune confirme lui-même le soutien affiché par l'Algérie au président Emmanuel Macron et à la bonne entente actuelle entre Alger et Paris, grâce aux efforts de réconciliation menés par la DGSE et les services secrets algériens. Cette interview a permis aussi au président algérien d'affirmer qu'il prend ses distances avec la Russie de Vladimir Poutine en dénonçant pour la première fois la présence des troupes de Wagner au Sahel notamment au Mali voisin. L'opération Figaro signe ainsi le grand retour du lobby français en Algérie et la convergence d'intérêts entre l'Élysée et l'actuel régime algérien. Les questions étaient préparées à l'avance et les réponses ont été étudiées à la suite d'un consensus établi entre El Mouradia et des conseillers diplomatiques de l'Élysée chapeauté par le Quai d'Orsay. Le choix du Figaro n'est pas fortuit car il s'agit de l'un des médias les plus fidèles à la Macronie en France. Tebboune a offert ainsi dans cette interview une promotion inédite à Macron qui est vantée pour sa sagesse et sa perspicacité. Le président algérien a exprimé amplement son adhésion à la vision française dans le Sahel, axée sur la lutte contre le terrorisme et hostile aux interventions étrangères comme celle de la Russie. Cette interview est un tournant majeur pour Tebboune et le régime algérien qui se retrouvent plus que jamais choyés et activement soutenus par Paris dans l'optique d'un nouveau redéploiement de la présence française au Maghreb et au Sahel. Participation du Maroc au Shan 2023, la CAF s'emmêle et augmente la pression sur l'Algérie. Le feuilleton de la participation du Maroc au Shan 2023 prévu en janvier en Algérie se poursuit. Après les menaces de la FRMF de se retirer du tournoi si sa délégation ne se déplace pas en vol direct de Rabat à Constantine, c'est au tour de la CAF de s'emmêler en saisissant officiellement les autorités algériennes sur cette affaire. La Fédération royale marocaine de football a publié un communiqué, le mardi 27 décembre, dans lequel elle menace de ne pas participer aux chânes de football prévus en Algérie entre le 13 janvier et le 4 février si la délégation des lions de l'Atlas ne se déplace de Rabat à Constantine à bord d'un vol direct de la compagnie royale Air Maroc, RAM. Une exigence assimilée à du chantage, estiment de nombreux observateurs algériens, au vu du contentieux diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. Du côté algérien, cette demande marocaine serait une façon de violer la décision algérienne d'interdire le survol de son territoire par les avions marocains, prise à la suite de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays décidés par les autorités algériennes en août 2021. D'ailleurs, la réponse du comité d'organisation du châne à la demande de la FRMF était claire. Dans une déclaration mercredi 28 décembre aux médias, Rachid Houkali, responsable du comité d'organisation du châne, a précisé que le pays hôte est responsable du transport des délégations participantes au niveau local, uniquement. Mais du côté marocain, la demande serait en conformité avec les règlements de la Confédération africaine de football, CAF. En effet, dans son communiqué du 27 décembre, la FRMF affirme avoir adressé une correspondance à la CAF évoquant le respect des clauses du cahier de charge des compétitions africaines, notamment en matière de la facilitation des conditions des sélections nationales participantes. La réponse de l'Algérie à la demande de la CAF sera connue dans 24 heures. Dans une déclaration aux médias marocains ce jeudi 29 décembre à l'issue d'une réunion du Conseil du gouvernement, le patron de la FRMF, Fouzi Lekja, est revenu sur cette affaire du châne. Contrairement à ce qui circule ces deux derniers jours, ce que nous avons demandé à la CAF, c'est que le pays organisateur, en l'occurrence l'Algérie, ait tenu de sécuriser l'atterrissage de l'avion qui transporte la délégation marocaine à Constantine, vilotte des matchs de notre sélection. C'est prévu dans le cahier de charge relatif à l'organisation de la compétition. Et puisque notre transporteur officiel est la Royal Air Maroc, donc ce sera cette compagnie qui transportera l'équipe nationale, comme c'est le cas pour toutes les autres compétitions. « Nous attendons toujours la réponse de la CAF à notre demande », précise le premier responsable de la FRMF. Selon les dernières informations, la CAF se serait effectivement saisie de cette affaire et aurait même saisi les autorités algériennes concernant la demande de la FRMF pour que la délégation marocaine puisse atterrir à Constantine à bord d'un avion de la RAM. En effet, dans une déclaration ce jeudi 29 décembre à Binspor, le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Abderazak Sebgag, a indiqué que la CAF a saisi les autorités algériennes à propos de la demande du Maroc pour assurer un vol direct à la délégation marocaine vers Constantine. Le ministre algérien a ajouté que la réponse des autorités algériennes à la demande de la CAF sera connue dans 24 heures. Le ministre algérien a ajouté que la CAF a saisi les autorités algériennes à la direcance aux conscients des restaurants, et la CAF a saisi les autorités algériennes à la demande de la CAF a saisi les autorités algériennes à la demande de la CAF,